Aujourd'hui est le début d'une grande aventure, d'un très très joli week-end. Ah bon on allait quand même pas partir sans. Où ça m'est arrivé ? Oh la la. Bon appare. On fonce à l'aéroport. Dédicace à Ryanair. Ça va on te dérange pas ? Ça va on calme. Qu'est-ce que vous regardez là ? Hein ? Thank you. On va pouvoir rentrer au Ferenc-Pouchka Stadium. Vous avez bien raison quand vous m'avez tanné la tête avec Budapest. Ouais je prends pas de sac du coup. Jour de match ! Non je prends pas de sac du coup. Aujourd'hui est le jour du match les amis. France Hongrie, le samedi. Le vlog vient de sortir le premier de bidon. Je crois que vos retours sont positifs. Je l'espère. J'y crois. Toi t'as un maillot de hipster toi. Quoi ? Il est bien. Il est bien. Rien à dire. Montre moi cette beauté. Regardez. Voilà. Magnifique. Bon voyons on a fait le 2 étoiles. Ouais c'est vrai. C'est vrai. C'est à dire que t'as un OG. T'as pas attendu que ça gagne pour supporter. Je peux leur montrer ce fameux drapeau. Juste là comme ça. Ce fameux drapeau. Moi j'étais né j'avais 3 ans. J'avoue malheureusement je suis pas plein de souvenirs. Il est aussi. Et magnifique. Le petit drapeau français qu'on va déployer. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Bon du coup jour de match. Mais jour pas que de match. Également du live IRL aujourd'hui. Donc j'avais promis à Budapest live IRL. Là il est 10h30 plus ou moins. Donc on va commencer à bouger. Il y a un bar avec des français. Puis après il y a le centre ville qui est joli. Puis après il y a un cortège. Donc on va essayer de live IRL un petit peu tout ça. Et je suis face à une problématique. Le fait que dans le stade aussi je me pointe avec ça. Qui est le bras articulé qui m'aide à avoir une image stable. Et avec. Attends là vous allez plutôt comprendre. Ça. Qui est une batterie externe. Mais surtout une potentielle arme blanche. Qui pourrait tuer quelqu'un jeté depuis en haut. Si j'arrive avec au stade. Ils vont me dire d'aller me faire enculer. Donc la plus grosse problématique. Ça va être de sortir du coup. Avec ces deux choses là. Live IRL autant que je puisse le faire. Jusqu'à 14h 1h avant le match. Puis après trouver un éventuel endroit. Où je pourrais poser ces deux choses. Pour pouvoir les récupérer après le match. Pendant le match je vais vlog avec. Le téléphone. Donc ce sera un peu moins bien en terme de son tout ça. Parce que là j'ai caméra plus micro. Et je reprendrai ça plus tard. Mais là ce sera du street vlog. Plus des passages de live IRL. Ce sera très cool. Au moment où il sort ce vlog. La France aura déjà fini son match. Est-ce que ça va bien finir ou pas ? Bah on l'espère hein. C'est une genre je parle là. Je suis pas au courant qu'on a perdu genre. Oh je serai abattu sa mère. En plus hier soir on a passé une bonne soirée non ? On a passé une bonne soirée. Regardez ce petit extrait là. On a retrouvé un peu de vie d'avant. C'était cool. C'était cool. Attends j'avais pas remarqué que je parlais avec un caleçon dans ma valise. Bah vous inquiétez pas il est sale. Vous inquiétez pas. C'était vraiment en train de se ranger les ongles. Vlog Budapest numéro 2. Ça va ? Tranquille ? Vous êtes à fond là. Ouais. Je peux me permettre de demander ton chapeau juste pour le flot. Merci. Il faut te laisser les risques. Il fait juste bière et ongles. Excuse moi le chapeau il envoie du flot quand même. Le chapeau il envoie. Ça vaut pas le flot mais... Ça vaut pas le flot mais franchement le chapeau il envoie. Tu as une chanson hongarienne ? Oh les monstres ! Trop bon délire les mecs ! liberté. Qu'est ce que vous aimez vous ? Faut pas le flot mais franchement que je suis après jeter. Il passe dans les buissons ! Bonjour, je suis Isaac Lannis ! Comment allez-vous ? Très bien et où ? Ça va super, jolie casquette ! Je peux la mettre ? C'est incroyable ! Je peux la mettre ? C'est incroyable ! Eh, eh, eh ! Eh, eh, eh ! Eh, eh, eh ! Donc, c'est incroyable ! Sous-titrage MFP. On a fini un live d'IRL d'Anthologie. Il est 13h20, 1h40 avant le match. Je vais retrouver un endroit où caler ma batterie, sinon elle ne rentrera jamais. En tout cas, franchement, on va être de bon délire ici. On est énormément de Français, je pense que vous l'avez vu. Et on espère une rencontre qui termine vraiment bien. En tout cas, c'est incroyable. Franchement, vive l'Euro, vive la France. Bonne ambiance. L'ambiance est belle. La petite pelouse, 1h30 avant le match. Ça va le faire. T'as l'impression qu'on est un peu en virage hongrois. On a acheté nos places à un mec sur Twitter, un frérot. Qui est vendé d'ailleurs au prix d'achat. C'est rare. Notons de nous, il y a beaucoup de hongrois à hashtag analyse. On va voir où on est placé. Mais ça peut être sport pour un moment. Ça fait tes buts comme ça. On monte des marches. C'est long, ça grand-mère. Mais on va voir le stade. Attention les amis. C'est le moment de découvrir le stade. C'est incroyable. Par contre, on est au-dessus des hongrois. Ici, il y a des côtés français. Oui, oui, on n'est pas légitimes. Mais ils ne contrôlent pas. Profitons. La douille du siècle. La douille du siècle. La douille du siècle. Allez, mon bain fait ! Les amis, c'était une sacrée journée hier. Comme vous avez pu le voir. Le fameux match. Et Zach Le Chat Noir qui a encore frappé. Vous avez été nombreux à me le notifier sur Twitter. Mais effectivement, la France n'a pas gagné contre la Hongrie. Bon, j'avoue, j'étais un petit peu déçu. Mais bon, je pense que vous l'avez vu aux images que je vous ai partagées. C'était la folie, frère. Oh, la folie. Un stade à 68 000 personnes. C'était trop, trop lourd. Bête d'ambiance. Les hongrois étaient trop sympas. Et au final, je suis quand même trop heureux de l'avoir fait. Tu vois, même si on n'a fait qu'un match nul. C'était à faire. Et franchement, même si je connaissais le résultat à l'avance, je serais quand même venu tellement c'était vraiment lourd. Et tellement Buda, c'est de la frappe. Là, on est dimanche. On est dimanche. Moi, je rentre ce soir. Il y a l'ami au-dessus, là. Il reste jusqu'à France-Portugal, c'est ça ? Ouais, ouais, dans deux jours, là. Ah là. Bah, lui, il reste France-Portugal. Au moins, moi, j'y serai pas. Je vous rassure. Allez, les bleus. Vous inquiétez pas. J'ai quand même envie qu'on aille au bout. Donc, aujourd'hui, dernier jour, c'est le dimanche. Jeu petit-déj. On range l'appartement. Bon, ça, je vais pas vous le filmer. Vous vous en battez les couilles. Et après, par contre, on va visiter Buda. Donc, j'ai mon vol qu'à 18h50. J'ai un petit peu de chance. Dernier jour à Budapest. Le moral est bon. Hier soir, on n'est pas sortis. On est restés tranquilles. J'ai dormi 7h. La vie est belle. Budapest, le dernier jour. Let's go. Ah, mais on vit une ville aussi belle quand même. Des surprises de partout. Ria, Ria, Hungaria, comme ils disaient hier. Ria, Ria, Hungaria. Nous sommes sur les hauteurs de la ville. Les hauteurs de Budapest. Et en fait, c'est assez cool parce que... Je pense, Mathéo, pour vous trouver des images comme ça de Google. Mais sur les hauteurs de Budapest, c'est là où il y a plusieurs bâtiments. Archi stylés. Il y a une forteresse. Il y a les défenses de la ville. Des endroits qui datent du 19e siècle. Il me semble, si je dis pas de bêtises, qu'il y a également le Parlement. Bref, des trucs assez cool. Donc, en fait, on est montés en haut. À pied. Non, c'est pas vrai. Une partie à pied. Mais sinon, au global, on a pris un taxi pour la raison simple que j'ai encore ma valise sur moi. Donc, on va faire tous les bâtiments les uns après les autres. Mais franchement, Budapest, c'est une ville assez verte. Regardez, il y a des... Alors, moi, il est facile de vous montrer trois armes et de vous dire que c'est une ville verte. Mais pour le coup, il y en a vraiment partout. Il y avait une petite île là-bas. Comme ça, ça a l'air d'être l'île au trésor. Avec des bars, un parc et de la verdure. Mais franchement, c'est une des plus belles villes que j'ai pu voir en Europe. Toi, qui a fait beaucoup d'Europe aussi, c'est une des plus belles villes que t'ai vu ou pas ? Elle est magnifique. En termes de beauté, regardez, par exemple, ici, on peut reconnaître la basilique que je vous ai montré hier. Là-bas, un peu plus au fond que vous ne voyez pas forcément, il y a le stade où la France a fait un un. Et où elle gagnera contre le Portugal. Et où elle gagnera, on espère contre le Portugal et plein d'autres trucs. Et là, nous, notre prochaine étape, le toit là. Donc, on va faire là et on va aller jusqu'à là-bas. Dernière journée à Buda. Nous sommes à l'arrière du palais de Budavar. Un ancien palais qui abritait les différents rois et ducs de Hongrie. Magnifique. Dites-vous que pendant la Seconde Guerre mondiale, 70% de ce palais fut détruit. Et après, derrière, ils l'ont transformé en une sorte de galerie d'art qui abrite des choses et tout. Mais c'est magnifique. C'est grandiose. Ça a des centaines d'années. Et en plus, dans une partie de vidéo, je crois que je vous avais dit qu'il y avait des similitudes entre l'architecture de Vienne, de la ville d'Autriche et ici. Mais quand on y pense, en réalité, c'est évident. L'Empire Austro-Hongrois, tu vois. Un des principaux acteurs de la Première Guerre mondiale. Bon, c'est un petit peu logique qu'il y ait des similitudes entre deux de ces villes principales. En tout cas, franchement, c'est magnifique. Juste-là, il y a une chute. Là, il y a le toit et tout. Ce petit endroit comme ça, en hauteur sur Budapest qui surplombe la ville et qui te raconte des histoires avec des petits panneaux ici. De la lecture, franchement, c'est bien. Targeted Destruction. Oui, tu kiffes l'anglais, tu kiffes l'accent. Attention. En gros, la Deuxième Guerre mondiale a baisé un peu l'endroit. C'est magnifique. Ah là là, quel plaisir. Et nous voici devant la magnifique église Notre-Dame de l'Assomption de Budavar. C'est encore en hauteur et c'est juste à côté du château où on était là-bas. Donc quand vous montez sur les hauteurs de Budapest, c'est là où vous avez vraiment des choses magnifiques. Et où le roi Mathias s'est marié. Tu te maries et t'as une église en prime. C'est beau. Et à côté de cette magnifique église, des remparts qui te donnent cette vue. Oh là là. Ramenez vos meufs ici. Ramenez vos potes ici. Ramenez même des abos ici. Ramenez qui vous voulez. Mais venez ici, les amis. Oh là, c'est reposant. Bon, il fait chaud par contre. On croise même du monde à Buda. Bah alors ? Comment ça se passe ? Putain, quelle ville. Ça se passe ? Oh super. Un ami qui est avec sa grand-mère d'origine hongroise, ils sont également allés voir le match. Ouais, on a ramené la mamie. Et c'est sur ces quelques images de paix que je vous laisse. La vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. C'est le cas, n'hésitez pas à la partager. C'est très très important pour moi. Ça m'aide énormément à liker, bien évidemment. Encore une fois. C'est pas toujours que je fais des closings de vidéos avec une vue aussi belle. Mais si ces images ne vous ont pas convaincu que Budapest, c'est une belle ville, c'est de la frappe. Franchement, je sais pas ce qu'il le fera. En tout cas, y aller pour un match de l'Euro, c'était une très très belle expérience. J'espère que ça vous a fait plaisir de suivre les deux vlogs dessus. Je pars en vacances dans une semaine, mais malgré tout, avant, il y a une semaine de contenu à venir. Merci à vous d'avoir suivi et je vous dis à la prochaine, les amis. Bisous.